Je vous disais la dernière fois qu'il faut rester mobilisé. Parce que nous ne nous battons pas contre un homme. Nous ne nous battons pas contre un parti. Nous ne nous battons contre des pratiques qui sont contraires à la loi et qui gênent l'épanouissement des citoyens et des citoyennes de notre pays. Le combat que nous sommes en train de donner pour une solution juste et équitable dans le contentieux électoral, ce n'est pas un combat pour avoir un siège, deux sièges ou plus dans les conseils communaux. Ce n'est pas un combat pour prendre le contrôle de quelques quartiers. C'est un combat contre la faute, contre le vote. Nous ne voulons plus que le vote des citoyens soit détourné, falsifié ou annulé injustement pour donner des avantages à un parti, fut-il le parti présidentiel. Nous voulons une démocratie réelle pour notre pays. Nous voulons un État de droit qui traite tous les citoyens, un département de leur appartenance politique, leur appartenance ethnique sur le même pied. Nous voulons une dîner où les droits humains sont respectés, où la fraternité entre les fils du pays sont défendus, en particulier par l'État qui agit au nom du peuple. Aujourd'hui, avec le gouvernement de l'Alpha-Polet, vous le savez que ces valeurs sont bafouées, piétinées, et c'est pourquoi l'UFDG est debout et restera debout jusqu'à ce que ces valeurs soient respectées dans notre pays. La re-direction du parti a envoyé des cadres dans les quartiers, dans les sections, pour leur expliquer pourquoi il faut se mobiliser, se préparer pour les manifestations. Ces missions ont été accomplies, vous êtes suffisamment sensibilisés. Eh bien, l'échéance est arrivée, on va se tenir le jeu du prochain. Parce que le bilan est mince dans la mise en œuvre dans l'application des recommandations contenues dans le communiqué qui a sanctionné ma rencontre le 2 avril dernier avec le président de la République. Il y avait 4 décisions majeures. L'adoption pendant la session des lois, d'une nouvelle loi sur la série, l'audit et l'assainissement du fichier avant les élections législatives, le règlement juste et équitable du contentieux électoral, l'ouverture d'enquêtes sérieuses pour identifier les auteurs des crimes commis pendant nos manifestations pacifiques. L'assistance financière aux victimes de ces violences qu'on a tué beaucoup de citoyens qui n'ont pas eu droit à la justice pendant qu'ils étaient en train d'exercer un droit constitutionnel, celui de manifester dans la rue d'une des manifestations pacifiques. Nous les avons intérées, la plupart, au cimetière de Baveteau, dans le carré réservé aux victimes d'un faconné. Ils n'ont pas eu droit à la justice. Nous ne devons pas être assis. Nous devons exiger la justice pour nos compatriotes qui ont été arrachées à l'affection de leurs parents et de leurs partis politiques parce que c'était des manifestants politiques ou parfois qui manifestaient dans le cas des grèves syndicats, des grèves que les syndicats avaient organisées. La loi sur la série a été adoptée, certes, un peu en forceps, mais on a une nouvelle loi qui n'est peut-être pas parfaite mais qui a levé désormais d'exister. Et nous voulons que la prochaine série puisse organiser les élections législatives. Au niveau du fichier, les tractations continuent pour que l'audit et l'assainissement du fichier soient réalisés par des experts mis à la disposition de la Guinée, par l'Union européenne, les Nations unies et l'Organisation internationale de la francophonie. Vous savez que M. Afakoné avait décidé qu'il ne voulait pas de l'Union européenne et des Nations unies, qu'il voulait se confier cette tâche seulement à l'OIEF. Eh bien, grâce à nos protestations, désormais, l'Union européenne et les Nations unies vont participer à cet exercice important. en ce qui concerne le contentieux électorale, la revendication qui est la vôtre, ça sert de nous restituer les suffrages qui nous ont été foulés dans les emprunts. Et je l'ai dit tout à l'heure, cette revendication, ce n'est pas seulement pour le siège ou les quartiers, c'est pour combattre le vol et la fraude électorale. Nous ne pouvons plus que le suffrage des Guinéens soit volé, détourné pour donner des avantages à une partie. Quel qu'il soit, il faut qu'on respecte la souveraineté du peuple conformément aux dispositions de la Constitution qui stipulent que le peuple de Guinée est souverain. C'est à lui, à lui seul, de choisir ce dirigeant, aussi bien au niveau local, au niveau du Parlement qu'au niveau de la présidence de la République. En Guinée, ça n'existe pas. Les choix du peuple n'est pas fouillé. Les élections ne sont pas juste équitables et transparentes. Notre combat aujourd'hui, c'est pour que demain, les prochaines séances électorales soient justes et équitables. Pour que, dans 10 ans, dans 15 ans, il y ait une démocratie exemplaire dans notre pays. Le combat que nous menons, c'est pour la Guinée, pour toute la Guinée, ce n'est pas pour l'UFDG, ce n'est pas pour le Géphine, ce n'est pas pour les autres partis. C'est pour notre pays. Mais il y a des gens qui ne veulent pas de la démocratie. Ils ne veulent pas des élections transparentes parce qu'ils sont emparés du pouvoir. Ils n'ont pas été choisis par le peuple. Ils n'ont aucune légitimité et ils n'ont qu'un sentiment par rapport aux souffrances qu'aujourd'hui donne le peuple subit du fait de la mauvaise gouvernance. Le Guinée, aujourd'hui, peine à manger période de soudure, période de difficulté pour se rouvoir, pour acquérir les darrêts de première nécessité. Ce sont moments difficiles que le gouvernement choisit pour augmenter les prix du capital. alors que pendant la période soudure, tout le monde sait. Les stocks sont épuisés, il n'y a plus de récolte, on a des difficultés à trouver la séance. Je ne parle pas de ceux qui sont à Conakry. Je connais mon peuple. A Pansiazou, à Fennel Koutoua, à Moussaïa, à Gatikere, partout y'a l'air. Partout les populations ce n'est pas la période où ils prennent des actes qui renchérissent les prix des darrêts de première nécessité. Sans concertation, sans aucune mesure vers le gouvernement. Cette arrogance du pouvoir, il va le payer parce que les Guéniens ont décidé de se mobiliser pour dire non.